Si vous avez la fibre écologique, ne regardez pas les minutes qui vont suivre. Aujourd'hui, on vous parle d'une voiture qui mesure 4m90 de long, 2m de haut, qui pèse en moyenne 2700 kg et qui rejette plus ou moins 300 grammes de CO2 à chaque kilomètre. En revanche, la promesse de Linneos Grenadier, puisque c'est de lui dont nous avons parlé, c'est de passer partout. En est-il vraiment capable ? Réponse dans quelques instants. Avec ses lignes tracées au cordeau, ses hanches qui courent sur toute la longueur, son pavillon autoclave, son capot apposé sur les ailes avant et ses projecteurs ronds, le Grenadier rend visiblement hommage au Defender. Selon la marque, ce dessin est le fruit de recherche portée avant tout sur l'efficacité. Mais en tout état de cause, voilà un véhicule qui ne m'en passe sur ses prétentions, pouvoir passer partout et en toutes circonstances. A l'intérieur du Grenadier, pas de fioritures. C'est efficace, à part la présence de l'écran tactile, on retrouve un tableau de bord un peu « hot school ». Mais c'est pratique avec le précepte « une touche, une fonction », la console supérieure qui ressemble un petit peu à celle du Nervus, et puis la console centrale qui, elle, rappelle les véhicules des années 1980-1990. La planche de bord est taillée à la serpe et est composée de matériaux visiblement davantage choisi pour résister aux années que pour flatter la rétine. L'ensemble est toutefois assemblé avec un grand soin, ce qui augure d'une excellente résistance au vieillissement. Évidemment, les fonctions sont tellement nombreuses que la console centrale, pourtant imposante, ne suffit pas à les accueillir toutes. À la manière d'un avoudeau de ligne, certaines, notamment les plus utiles en tout terrain, ont trouvé refuge sur le pavillon. Sur la version Fieldmaster, elles sont cernées de deux lucarnes dites « safaris » entrouvables et totalement démoutables, suffisamment larges pour qu'un humain puisse s'y faufiler. En optant pour un 6 cylindres en ligne issu du catalogue BMW, le Grenadier a fait les choses en grand. Nous parlons ici d'un bloc de 3 litres essence suralimentée, le tout affichant 286 chevaux et 450 Nm. Pour transmettre l'ensemble aux 4 roues, la transmission étant intégrale permanente, INEOS a fait confiance à une référence en matière de boîte automatique, la marque allemande ZF, qui fournit ici sa fameuse 8 HP 51 comptant 8 rapports. Face aux conducteurs, pas de combiné d'instrumentation, mais seulement quelques voyants d'alerte. Les principales informations, telles que la vitesse et le niveau de carburant, sont renvoyées sur l'écran tactile central. La tablette n'abrite par ailleurs qu'un nombre restreint de fonctions. Pas question par exemple d'un système de navigation. Le Grenadier préfère en effet que son conducteur utilise l'application GPS de son smartphone via Android Auto ou Apple CarPlay. En revanche, on trouve sur cet écran toutes les informations nécessaires à un usage orbitume, inclinaison du véhicule ou enregistrement d'un tracé non cartographié par exemple. Imposant avec ses 4,90 m de long et 1,90 m de large une fois les rétro-rabattus, le Grenadier réserve un large espace habitable pour sa cas adulte. Ceux-ci seront parfaitement installés, aux places avant comme sur la banquette, dans des assises signées Récaro. De même, les bagages seront parfaitement à leur reste dans le coffre de 1152 litres. En rabattant la banquette, plus de 2 m3 de chargement sont disponibles. Naturellement, le coffre est revêtu d'une matière plastique ne craignant ni l'eau ni la boue. Avec son châssis échelle ultra résistant, ses essiures rigides et ses suspensions à 5 bras, le Grenadier est toutefois très lourd, compté un minimum de 2669 kg hors passagers et accessoires. Le moteur ne devrait donc pas ménager sa peine pour emmener l'ensemble. Si le Grenadier est limité à 160 km heure, il ne fait pas mieux que 8,6 secondes au 0 à 100 km heure. Un chiffre médiocre pour un véhicule de cette puissance. Ce qui surprend le plus lors des premiers mètres, c'est la surmultiplication de la direction. Le point milieu est très flou et s'engager dans une courbe serrée oblige à mouliner avec le volant. Cette sensation de flou demeure même sur la ligne droite, où le volant ne cesse de transmettre des mouvements de balancier à chaque déformation du bitume. Autre grief apporté à la direction, l'absence quasi totale de rappel. En sortie de virage, il faut donc accompagner le volant si l'on veut que l'auto reprenne le droit chemin. Ce n'est donc pas l'idéal sur les routes les plus étroites, d'autant que la largeur du Grenadier, une fois les rétroviseurs dépliés, atteint 2,15 m. La masse et la souplesse des suspensions contribuent également à l'impression de manier une péniche. D'autant que le roulis est très prononcé. Toutefois, l'agrément du moteur et les rapports de boîte idéalement calibrés apportent beaucoup d'agrément à la conduite. Sur voie rapide, les choses semblent entopirer. Il faut en permanence se battre avec le volant et chaque ralentissement impose pas mal d'anticipation. En effet, avec deux occupants à bord, ce ne sont pas loin de 3 tonnes qu'il faut freiner. Le tableau n'est toutefois pas entièrement noir. Nous l'avons dit, l'agrément mécanique est de la partie. Mais ce n'est pas le seul atout de ce 4x4. Le confort est bluffant grâce au travail exemplaire des suspensions et le maintien, sans fermeté exagérée, dessiègerait carreau. Même au-delà de 100 km heure, le niveau sonore reste acceptable et la consommation, avec une moyenne relevée de 12 litres au 100 km, est étonnamment basse vu les caractéristiques de l'engin. C'est toutefois hors du bitume que le grenadier donne le meilleur de lui-même. A condition d'être chausé de pneus adaptés, il ne craint ni la boue ni la neige. La puissance est idéalement répartie aux 4 roues et, si le besoin s'en fait sentir, il est possible de basculer la boîte sur des rapports courts et ou de bloquer le différentiel central. Lorsque le terrain est très escarpé, on peut compter sur l'important débattement des suspensions, faisant de la réalisation de figures plus ou moins acrobatiques, telles que les croisements de ponts, une simple formalité. Enfin, les passages de guay sont un jeu d'enfant. Le grenadier étant étanche, comme nous avons pu le constater, jusqu'à 80 cm. Soulignons que même en tout terrain, le confort demeure de haute volée. Après plusieurs centaines de kilomètres réalisés sur les routes d'Ecosse et du nord de la Grande Bretagne, le constat est sans appel. L'inéo de grenadier passe vraiment partout. La boue, la roche, rien ne lui fait peur. Il n'y a que sur le bitume qui se trouve un petit peu moins à l'aise, mais finalement ce n'est pas là sa vocation et au final, le contrat est rempli. C'est un vrai baroudeur, le véritable héritier du Land Rover Defender de première génération.